bien bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui la mocheté est de retour granny granny est de retour les gars cette fois c'est sur android alors ça fait ça faisait un bon petit moment que j'ai voulu essayer la version android j'ai joué un petit peu avec mon neveu et franchement j'ai été surpris du contenu qu'il y avait dans ce dans ce petit jeu il y a tellement de trucs il y a tellement de choses que j'ai trouvé en fait que le remake sur pc était un remake fainéant il n'y avait pas beaucoup de choses en fin de compte il y a énormément d'ennemis à énormément de 10 thèmes en fait j'étais vraiment vraiment impressionné quoi alors on joue sur émulateur nox vous pouvez le voir en eau donc on y va avec cette petite musique que j'aime beaucoup petite musique inquiétante et tout et comme dans le remake et bien nous avons des modes de difficultés nous avons le mode easy normal hard et extrême et practice dans lequel il n'y a pas de granny voilà alors je vous cache pas que j'ai pas encore capté tous les objets je sais pas où se trouvent tous les objets et tout mais vraiment vraiment c'est un jeu qui propose énormément de trucs c'est un jeu très très riche et on va voir ça ensemble alors du coup on se réveille exactement comme dans le remake alors il ya certains détails qui ont été gardés dans le remake mais d'autres pas du tout je trouve ça assez dommage alors par contre c'est assez buggé j'ai configuré une manette dans le dans le nox player j'ai configuré ma petite manette ps3 et vous allez voir que c'est assez elle est là elle est déjà là alors ce que j'ai constaté c'est qu'elle est moins difficile que dans la version pc bon elle est où oh putain de merde ça commence bien ça commence bien je pourrais aller comme ça alors par contre où est ce que je dois aller alors je vais vous montrer quand même je vous montrer tout ça il ya le garage en bas comme dans la version remake il ya le coffre ici voilà il ya cette espèce de trappe pour se mettre à l'abri alors je vais déposer ça ici hop là voilà il ya un autre objet alors attendez j'ai vu un objet voilà je sais pas à quoi servent certains objets par exemple comme celle ci le joystick ou je sais pas quoi le la la remote qui pardon voilà ça je sais absolument pas à quoi ça sert voilà je vais vous montrer globalement l'architecture c'est exactement la même c'est un remake c'est tout à fait normal que ça y ressemble alors c'est quoi ça encore birdseed à ça c'est la nourriture de petit oiseau d'accord ben putain cet objet je l'ai pas trouvé durant trois ou quatre parties et c'est maintenant que je le trouve quoi c'est incroyable alors une petite note posée sur cette table on va voir ça on va voir ça alors est ce que je peux lire ça this is my fifth day in this house she chase me c'est une autre victime ça whatever i go i'm quit injured and my body hurts voilà il nous parle de ses blessures the only thing i remember before i woke up in this house is that i was driving when my car suddenly broke down alors il était en train de tout ce dont il se souvient c'est qu'il était en train de conduire et ça sa voiture s'est cassé i went out to see what the problem was when someone suddenly hit me in the head voilà il est sorti de sa voiture pour savoir ce qu'est le problème quand tout à coup quelqu'un surgit derrière lui et lui a donné un coup sur la tête voilà en gros c'est un témoignage d'un d'une d'une ancienne victime malheureusement pour lui je pense qu'il est mouru donc on va prendre ça c'est la première fois que je vais avoir ça cet objet donc ça c'est la nourriture pour oiseaux ça c'est plutôt cool ça c'est la première fois que je tombe dessus voilà du coup on va prendre ça allez il te plaît voilà il ya quand même pas mal de bugs quand vous jouez sur ordinateur sur nox sur émulateur regardez là je peux plus bouger voyez je suis bloqué tu sais pas pourquoi c'est comme ça ça arrive malgré que j'ai bien bien configuré ma manette 1 mais malheureusement ça marche pas très très bien des fois alors on va faire ça ensuite voilà on va prendre l'objet qui est gardé par l'oiseau ici j'ai besoin d'un marteau et là il ya un objet ou là il ya quand même pas mal d'objets que je retrouve ici que j'avais pas trouvé quand j'avais fait ma partie et ça ça fait plaisir alors ici un il ya un cadran avec des boulons donc il faudra revenir avec une comme on dit un tournevis voilà bon on a récupéré la pince on va pouvoir couper les fils très bien premier c'est exactement comme dans le dans le remake c'est fou quand même et cette musique j'adore alors ça c'est le c'est l'un des jeux favoris de mon petit neveu même s'il a peur quand il joue tout seul mais il adore ce jeu alors autre nouveauté par rapport à ce à cette version c'est que la granny peut se baisser quand vous êtes sous le lit donc elle peut vous vous choper même si vous êtes sous le lit ça j'ai trouvé ça vraiment génial mais par contre ce que j'ai remarqué aussi comme comme changement c'est que là elle fait plus humaine dans son design mais dans la version remake c'est vraiment un monstre quoi c'est ça elle a un visage horrible un design horrible quoi oh merde oh non ah bah voilà on va se faire choper ah bah ça a pas marché qu'est ce qui s'est passé pourtant j'ai bien configuré les touches j'ai un petit souci les gars les gars j'ai un petit souci putain c'est pas vrai alors des fois les touches ne marche pas très bien je ne sais pas pourquoi c'est bien dommage quand même hein allez ramasse ça mais non oh là 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 ça c'est la mort stupide vous remarquerez aussi en mode easy elle peut vous choper avec des pièges chose qui qui n'est pas qui n'est pas disponible dans le remake voilà on est mort bêtement allez on y va ah c'est dommage putain tiens pour changer on va faire un petit tour dans les cuisines encore une fois il faudra de l'entraînement pour ah elle est où je dois d'abord la localiser avant de faire quoi que ce soit allez tu viens ou pas ah elle est en haut d'accord mais mais je suis bloqué encore mais c'est pas possible allez oh là 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 je vous jure mais mais qu'est ce qui se passe encore bon si j'ai un conseil à vous donner jouez en mode pardon jouez sur votre tablette évidemment sur émulateur c'est pas c'est pas ouf oh là là c'est horrible que c'est naze putain allez allez coupe voilà elle est là on va drop cet objet et on va continuer alors ce qui est bien aussi dans cette version c'est qu'il y a un pistolet à rassembler plutôt à assembler on va essayer de l'attirer quand même mais non oh là là il y a des pièges partout mais vas-y mais ça marche pas putain bon il y a des pièges partout c'est incroyable alors non seulement il y a des bugs mais aussi des pièges c'est hallucinant alors la touche RB ne marche pas pourquoi je ne sais pas là je vais faire exprès de mourir sur un piège si j'en trouve un pour pouvoir putain RB RB pourquoi ça marche pas putain je comprends pas allez ramasse s'il te plaît merci que c'est horrible bon quand je me fais prendre dans un piège je ne comprends pas ce qui se passe et là regardez ici on trouve la voiture et il y a le fusil de chasse voilà qu'est-ce qui se passe ici j'ai entendu un bruit mais je comprends pas voilà on peut ouvrir la porte la boîte à gants il n'y a rien il faudra donc trois éléments pour pouvoir assembler le fusil à pompe et on peut lui lui tirer dessus et ça va nous faire gagner deux minutes je crois deux minutes trente ça fait un petit temps de repos quoi alors là je comprends pas la touche RB n'a pas marché ça ne marche pas c'est assez étrange quand même alors pour l'instant j'en suis qu'au stade de la découverte de ce de ce granny et je suis quand même bluffé par le contenu il y a énormément de choses et en plus il n'y a pas que granny il y a encore d'autres monstres il y a une espèce d'araignée il y a une espèce d'araignée à l'étage mais il y a aussi une granny en forme d'araignée ça c'est incroyable il y a d'autres ennemis quoi donc pour finir ce jeu ça va être compliqué il faudra voir les nerfs solides sinon tu pourrais rien faire alors ça c'est quoi ça c'est la première fois que je tombe sur cet objet alors ici on va trouver ça car key ça va nous permettre d'ouvrir la voiture voilà je pense que la granny va pointer le bout de son nez parce qu'elle a entendu du bruit bon je vais pas l'attendre moi faudrait juste que j'oublie pas que j'ai laissé un rouage ici voilà on va y aller par là si je me fais prendre par un piège c'est pas très grave au moins je vais essayer la touche herbée qui ne marche pas voilà et on récupère le marteau alors l'emplacement des objets est aléatoire ne pensez pas que si vous vous recommencez une partie vous allez trouver toujours les objets dans le même endroit pas du tout ah bah voilà je suis bloqué je sais pas pourquoi euh ouais on va y aller voilà on va se baisser putain drop moi ça alors il y a pas mal de bugs vous êtes prévenus c'est pas non plus alors ça c'est pour la voiture je crois très bien allez on passe par là alors c'est ça qui est rigolo c'est que plus vous faites capturer plus l'écran est taché de sang bah non c'est pas par là la voiture elle est de ce côté mais franchement c'est un jeu très très dur ah je vous le dis tout de suite c'est vraiment un jeu très 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 dur ça on en a plus besoin je crois très bien allez on va pouvoir repasser ici alors ça par contre je sais absolument pas remote control je sais pas à quoi ça sert le livre aussi par contre j'ai pas compris il y a une espèce de vieille qui est captive à l'étage et dès qu'on met le livre on la libère putain encore un bug et quand on la libère elle est là elle est là haut quand on la libère elle bouge un peu elle est là en train de se traînousser par terre mais je comprends pas l'utilité de faire ça en fait voilà c'est ça allez tu viens ou pas on va pouvoir monter je crois qu'elle est là dans cette chambre il y a un espèce d'interrupteur en fait spécial voilà qui est juste là hop on l'active et on met le livre ici et on libère la vieille dame mais je ne comprends pas l'utilité très franchement je vous le dis tout de suite je ne comprends pas si vous comprenez quelque chose dites le moi dans les commentaires mais et moi je ne comprends rien et elle va romper en fait regardez ah non pas du tout ah elle ne rampe pas des fois elle rampe je ne comprends pas c'est incompréhensible on va ouvrir ses tiroirs oh encore un rouage ah ça ça doit être dans les ah bah voilà elle est en train de ramper regardez vous voyez je ne comprends pas en fait pour ce qui est de l'histoire au secours je ne comprends rien alors si on monte à l'étage hop on va essayer de pousser ça pour pouvoir alors ici il y a pas mal d'objets et là c'est quoi oh putain on atterrit dans les chiottes ouh de justesse on est passé de justesse et il y a énormément d'objets c'est incroyable ça c'est vraiment un jeu complet je trouve par rapport à la version ben voilà là je vais je vais devoir essayer le RB là ça marche très bien euh c'est vraiment un jeu complet et regardez en plus il y a un petit détail que j'ai trouvé très sympa regardez avec cette petite main on peut passer dans le jardin directement c'est rigolo mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop d'objets beaucoup trop de choses à faire il y a en plus cette espèce de boss là qu'on va devoir se confronter à lui l'araignée c'est je trouve ouais c'est un jeu beaucoup beaucoup plus difficile que le remake le remake je le trouve très fainéant par rapport à la version d'origine non mais sérieusement ou alors peut-être qu'ils vont faire quelques efforts pour le remake peut-être qu'il va y avoir des patchs il va y avoir des nouvelles versions mais en tout cas ils peuvent vraiment ajouter des trucs qui sont présents dans l'original et que ça peut vraiment être très 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 intéressant bon là j'ai laissé cette roue et ici il y a un panneau mais il me faut une clé il y a encore un truc ici à faire j'imagine la vieille dame elle est où ? ah une clé voilà spider key alors ah je crois que c'est la vieille dame qui rompe qui a la spider key ah d'accord ok super pourquoi il a balancé la clé mais oh la 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 mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu que c'est horrible il l'a balancé tout seul quoi bon ok on s'est fait prendre la clé elle est où ? putain tu te fous de ma gueule ou quoi ? voilà la spider key c'est par là je crois voilà c'est dans cette trappe regardez hop hop là et c'est là qu'on va croiser le boss le enfin le boss le deuxième antagoniste qui est spider mama je vais l'appeler comme ça l'araignée la grand mère araignée voilà vous débloquez ce passage regardez il y a des araignées partout c'est dégueulasse oh que c'est dégueulasse et donc vous ouvrez cette grille et là regardez c'est par là oh un jumpscare elle est là elle est passée juste à côté donc si j'étais malin j'aurais pris avec moi les rouages mais je les ai pas pris avec moi donc il faudra revenir mais je veux juste vous montrer sa gueule bon elle veut pas se montrer elle est là regardez qu'est-ce qu'elle est belle encore une mocheté voilà alors elle même si vous lui tirez dessus vous pouvez pas faire grand chose donc on peut pas faire grand chose avec elle pour l'instant alors attendez comment on fait pour ouvrir voilà il faut ouvrir cette porte on va peut-être trouver un truc je pourrais balancer un objet à l'intérieur et attirer la granit mais bon c'est vraiment un jeu qui demande beaucoup de réflexion beaucoup de de patience pour trouver les objets déjà rien que pour trouver les objets mon dieu au secours donc là on va essayer ah bah voilà on s'est fait prendre on s'est fait choper ah bah voilà ah non franchement le jeu est difficile c'est exactement la même chose que j'ai découverte avec le remake c'est vraiment un jeu difficile qui va te demander beaucoup beaucoup pas mal de temps beaucoup de réflexion euh ouais ouais franchement là encore c'est vraiment quelques heures d'entraînement ce que vous êtes en train de voir parce que c'est vraiment un jeu compliqué surtout quand on y joue sur émulateur sur pc c'est pas évident surtout avec les bugs il y a énormément de bugs alors je vais prendre celle là en espérant de pas me faire choper encore une fois par la granie voilà et on va redescendre là alors pour ce qui est du deuxième rouage je crois qu'il est dans le jardin je l'ai laissé là-bas mais ça c'est une séquence très rigolote que je trouve super bien faite là cette espèce de scène là avec l'araignée qui passe devant nous elle est là on va la laisser venir ensuite elle va partir alors j'ai beau essayer de lui tirer dessus avec une arbalète et tout rien ne marche rien ne marche avec elle c'est un endroit très labyrinthique où il y a beaucoup beaucoup d'endroits évidemment c'est bien c'est bien pour se cacher et tout alors là il y a d'autres trappes voilà hop alors je crois que cette boîte est vide ah non pas du tout ah bah tiens encore un composant du et là on se retrouve ici on revient dans la maison je trouve que c'est vraiment super bien fait vraiment c'est pas mal alors toujours pas de tournevis à l'horizon toujours pas de alors le rouage je l'ai droppé ici puisque je me suis fait prendre la dernière fois par la mocheté bon on va revenir hop donc voilà ça va me demander du temps pour le finir ce jeu parce qu'il faut quand même établir quelques stratégies et c'est vraiment très très facile de se faire choper c'est ça qui est dingue c'est ultra rapide quoi et en plus il y a énormément d'objets il y a énormément de choses alors si on passe par là je crois qu'il y a un truc ici d'intéressant non ? si ! un wheel crank c'est peut-être l'autre rouage qu'il me faut on va se baisser hop elle est là alors attends voilà et ça change toujours d'emplacement vous avez vu c'est la même boîte ou c'est une autre boîte ça ? non non c'est une autre boîte je suis con quoi c'est une autre boîte allez elle va nous poursuivre ça met un coup de pression quand même alors attendez il faut que je place un truc ici ou pas ? pas du tout bon le rouage je vais le laisser là on va le drop ici même si je sens que la fin est proche les amis c'est quoi ça encore ? encore un objet je sais pas ce que c'est comme objet ça peut-être que ça peut nous servir ici non pas du tout non pas du tout et ça pas du tout ah ça c'est pour le flingue bah oui mais qu'est-ce que je suis con quoi ça c'est pour le flingue pour le fusil à pompe la vache ça met un coup de pression quand même ok on va profiter puisqu'elle est là on va courir de l'autre côté putain la vache il va venir jusque là ? trop de pression trop de pression trop de pression bon elle est là très bien allez donc là je peux revenir là où il y a la voiture et placer ce bout de pour le flingue c'est pas non plus une utilité mais quand même ça peut vous aider alors des fois la granit elle est trop discrète du coup vous pouvez pas entendre grand chose voilà on va prendre ça et on va revenir par 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 la trappe ah bah putain elle est là elle revient à la charge ok alors c'est vraiment un miracle que je tienne encore c'est quand même fou c'est quand même fou 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 ah encore un bug très bien non mais franchement la première fois que vous venez ici encore un bug bravo allez allez la première fois que vous venez vous venez ici vraiment c'est un coup de pression énorme alors on va on va voir où est-ce qu'elle est très bien je vais grimper en haut et je pense que c'est là qu'il faut mettre ça non mais non mais qu'est-ce que j'ai foutu oh la 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 mais quel boulet mais quel boulet quel con mais quel con alors est-ce qu'il y a un piège ici il faut refaire le tour maintenant bien sûr bien sûr allez on va redescendre putain mais quel con allez ça c'est des choses qui peuvent vous faire perdre voyez ce genre de bug ben ça peut vous faire perdre tout simplement allez on recommence il est où bon on va y aller par là euh voilà c'est ici on va mettre ça là pas du tout oh la la mais c'est mais mais what on va peut-être attendre un petit peu on va peut-être attendre un petit peu il est où cette conne ah elle est là oh putain j'ai bien fait d'attendre oh ok je comprends plus rien non mais sérieusement je comprends plus rien ça c'est des portes ou ah ok c'est des portes mais ça marche pas ah si ça marche putain il y avait un ascenseur ça c'est quoi special key ben voilà ça nous explose à la gueule donc j'ai ouvert le bon coffre oh mais il y a énormément de choses mais c'est la première fois en plus que j'emprunte cet ascenseur oh la 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 c'est hallucinant non non franchement je suis très agréablement surpris de cette de ce de ce granit l'original quoi sorti sur android bah écoutez moi je vais le je vais jouer de mon côté je vais essayer de le finir puis je vous proposerai peut-être une vidéo finale une vidéo critique mais en tout cas franchement je suis très agréablement surpris voilà allez les amis portez vous bien à très bientôt et puis salut